Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale mais qui est toujours en rapport avec des livres puisque aujourd'hui j'ai envie de coudre des nouvelles protections pour mes livres. Du coup c'est pas la première fois que j'en fais mais ça fait un moment que j'en ai pas fait et j'ai plus du tout le même matériel que j'avais avant. Donc on va essayer de faire ça ensemble et de faire ça bien. Donc cette vidéo comme j'avais fait pour les jaspages n'est pas du tout un tuto. C'est juste une vidéo qui a pour but de vous montrer un petit peu les tâtonnements qu'on peut avoir, peut-être quelques techniques que vous connaissez pas et peut-être aussi vous donnez envie de coudre vos propres protections. Mais je suis clairement pas assez qualifiée pour vous faire un tuto. A la rigueur peut-être vous guider mais ça s'arrête vraiment là. D'abord je vous montre les protections que j'ai, qu'il me reste, sachant que j'en ai fait en cadeau et que j'en ai fait que je n'ai jamais revue. Donc j'en ai plus que deux. La première c'est celle-ci. Je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte mais c'est plus pour un format brochet et encore c'est un petit peu grand pour un format brochet. Franchement celui-ci c'est celui que j'utilise quand je veux prendre soit plusieurs livres soit du coup un format brochet. Et j'aime bien glisser également un petit crayon, des post-it, différents objets liés au livre à l'intérieur. Ensuite le deuxième qui est plus adapté pour des formats poches, sans mauvais jeunes mots, vis-à-vis des chaînes de yeux, tout ça. Bref. Celui-ci donc qui est rouge mais dans un tissu vraiment de mauvaise qualité, qui s'effiloche. Je sais pas si vous arriverez à voir correctement. L'intérieur ici c'est un espèce de satin en polyester qui glisse. Donc il est pas mal et j'ai mis le même dans celui-là. Maintenant niveau matériel, j'ai pas grand chose. Ça fait un peu pitié. J'avais pas mal de choses chez mes parents que du coup j'ai laissé chez eux parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de couture. Dans ma machine à coudre, mais de toute façon elle ne fonctionne plus. Et du coup le plan c'est de faire tout ça à la main. Ce qui me dérange pas mais c'est vrai que ça va prendre du temps. Je pense que devant une bonne série ça devrait se faire. En ce qui concerne les fils et les aiguilles, je n'ai que ça. Donc je n'ai que ces deux bobines, une noire, une blanche. Franchement ça fait le taf. Et une aiguille pour chaque. Bon j'ai des ciseaux, pas de couture évidemment. Ça serait trop beau. Et je me suis acheté quelques tissus à action. Donc les voilà. Je les ai même pas encore ouverts. Je voulais les ouvrir avec nous. Ça y est. Le premier tissu qu'on a, c'est celui-ci qui est vachement mignon. Pardon, il est à l'envers pour vous. Hop. Voilà. Je le trouve vraiment trop choupignon. Ensuite j'ai celui-ci qui me plaît un petit peu moins parce que je ne suis pas trop fan de la couleur jaune. Mais qui pourrait peut-être servir pour faire l'intérieur. Puisque du coup on ne voit pas l'intérieur. Mais j'aime bien avoir quand même deux couches de protection. Même si c'est vrai que ça serait mieux de réutiliser une matière un petit peu satinée comme ceci. Ensuite il y a celle-là rose avec des petites étoiles que pareil je vois bien à l'intérieur d'une pochette. Franchement ce tissu-là il est assez sympa. En vrai je pourrais le mettre à l'extérieur aussi d'une pochette parce qu'il est vraiment mignon. Il est un peu... Il est assez neutre ça va donc pourquoi pas. Et le prochain vraiment je l'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il fait gris à la caméra mais je trouve que c'est un bleu gris. C'est quelque chose de très très doux du coup avec ses petites lignes blanches. Je trouve ça vraiment adorable. Je veux vraiment faire une pochette avec l'extérieur comme ceci. Je ne les ai même pas dépliés. Je n'ai même pas réfléchi à la taille, aux mesures, à rien du tout. J'y vais un petit peu n'importe comment. C'est pour ça que ce n'est pas un tuto. Donc mon plan c'est de faire une grande et une petite. Il n'y aura pas de fermeture parce que je n'ai pas besoin de fermeture. Ce format-là me convient très bien en soi. Et parce que de toute façon je n'ai ni les facultés ni le matériel pour le faire. Et je propose qu'on commence à découper. J'espère que je ne me suis pas coupé les cheveux sans ça. J'ai donc commencé à découper mes tissus en prenant pour modèle les pochettes que j'avais déjà. Donc j'ai fait ça de manière super mathématique et super professionnelle comme vous pouvez le voir. Je vous avouerai que le plus embêtant c'était les plis. Mais je suis venue les repasser après coup. Je sais que j'aurais dû le faire avant pour couper droit. Mais au moins je les ai repassés à un moment et ça m'a permis de coudre droit. Et pour la pochette des poches je me suis rendue compte que je pouvais tout simplement la faire dans le même tissu plutôt que d'ajouter le tissu que je n'aimais pas trop. Donc j'ai fait ça. Bon les amis, je vous retrouve habillée pareil que dans l'intro. Mais entre temps j'ai lavé mon t-shirt, ne vous inquiétez pas. Et j'ai un petit peu avancé dans ma couture. Pour vous expliquer rapidement, mais je pense que vous vous doutez de comment je m'y suis prise. J'ai replié le tissu sur lui-même endroit contre endroit. Et j'ai cousu cette partie-là ainsi que cette partie-là pour créer une petite pochette. Donc là je vais la retourner forcément. Et je n'ai pas utilisé de point particulier, j'ai juste fait un point normal. Et au niveau des angles et des débuts et de la fin de la couture, j'ai fait un petit point arrière pour vraiment consolider tout ça. Je ne me suis même pas emmerdée à finir les bouts, vous voyez ce que je veux dire. Parce que de toute façon c'est quelque chose qu'on ne va pas voir. Une fois retourné, ça donne ça. Je vais essayer d'y mettre un livre pour voir à peu près. Mais je pense que la dimension est bonne, voire beaucoup trop grande. Et bien écoutez, c'est nickel. Je pensais que ça allait être beaucoup plus large que ça, mais en fait ça rentre bien. J'ai encore un petit peu de marge pour mettre un stylo, des petits post-it, donc c'est nickel. Du coup au niveau du haut, quand je vais le coudre, je vais essayer de faire un petit peu moins d'un centimètre. Je pense que ça ira parfaitement bien. Par contre, votre pote là, elle est un peu concombre sur les bords. C'est-à-dire que j'ai cousu l'autre partie. Sauf que je l'ai cousu à l'envers, entre guillemets. Au sens où quand je vais tenir ma pochette, les petits nuages seront à l'envers. C'est pas très grave, mais quand même j'aurais pu faire attention. Du coup, là l'étape qui suit, c'est que je vais en remettre un à l'envers. Je vais l'enfourner. Dans l'autre. Une fois que j'ai ça, je vais tout simplement rabattre les bords à l'intérieur. Et je vais faire un petit point que je vais essayer de faire minutieusement et discrètement. Et comme ça, du coup, ça va me fermer toute la pochette. Je pense que mes explications sont pas ouf, mais je pense pas pouvoir vous expliquer mieux que ça. Par contre, j'ai déjà perdu mon aiguille. Ah non, c'est bon, elle est là. En ce qui concerne la deuxième pochette, donc la plus petite, j'ai même pas encore commencé. J'ai procrastiné un petit peu. Et je voulais du coup prendre ce petit temps pour vous discuter avec vous. Faire un petit chat couture. Je voulais vous parler surtout de ma chaîne YouTube, de ce que j'envisage pour cette chaîne, etc. Mais je pense que d'abord, je vais commencer par vous parler d'Instagram. Parce que j'ai un compte Instagram. Je ne sais pas si vous êtes au courant, j'en ai déjà un petit peu parlé. Et ça s'affiche à la fin de mes vidéos, mais je ne sais pas si vous restez jusqu'à la fin. Mais du coup, je me suis créé un compte Instagram qui s'appelle Formapoche Lucie. Sur lequel je partage des avis littéraires, je partage mes lectures du mois, quelques reels, quelques photos. C'est des formats qui sont beaucoup plus courts. Du coup, ça me change beaucoup de YouTube, dans un sens très positif. Mais du coup, je trouve que ça vient vachement compléter ce que je fais sur YouTube. Et bien évidemment, vous pouvez être abonné à l'un ou à l'autre de mes comptes sans ressentir le besoin de vous abonner à l'autre. J'essaie quand même de faire en sorte que ma chaîne YouTube et mon compte Instagram puissent se suffire à eux-mêmes. Mais c'est vrai que si vous aimez bien mes vidéos YouTube, je vous conseille d'aller voir un petit peu sur Insta ce qu'il y a. Je partage pas mal de stories aussi sur mon boulot. Je ne donne pas énormément de détails, mais je raconte parfois des petits trucs qui se passent dans mes journées. Je ne sais pas si vous êtes là depuis le tout début, mais à la base, avant même d'avoir cette chaîne YouTube, j'avais un compte TikTok. Plus je postais sur TikTok, moins je sentais que j'étais à l'aise sur cette plateforme. Dans le sens où, créativement parlant, je n'étais pas super stimulée vers la fin. Je sentais que ce n'était pas la plateforme qui me correspondait le mieux. Tandis qu'avec Instagram, je trouve qu'il y a pas mal de choses à explorer. On peut explorer la vidéo, on peut explorer les photos, le texte un petit peu. Je trouve ça assez varié et assez intéressant. Tout ça pour dire que depuis que j'ai Instagram, je m'amuse vraiment créativement parlant. Et quand des sites de YouTube ? Sur YouTube, je m'amuse beaucoup. J'aime bien poster des shorts de temps en temps, mais évidemment, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est les vidéos. Et j'avoue que j'ai une petite frustration par rapport au fait que j'ai pas énormément de matériel et j'ai pas énormément de temps en ce moment à consacrer à ma chaîne YouTube. Donc il y a des choses que j'ai envie de faire depuis très très longtemps que je n'arrive pas à faire. Je réfléchis par exemple à vous faire des vidéos ASMR, parce que j'aime beaucoup l'ASMR. Et évidemment, ça serait des vidéos qui tournent autour du livre, parce que c'est quand même le sujet principal de ma chaîne. Alors quand je dis ASMR, c'est de l'ASMR où je parlerai pas. C'est vraiment juste des bruits de fond pour la lecture par exemple. Mais comme vous pouvez le constater en regardant cette vidéo, mon son n'est pas super bien. Parce que je filme avec un ancien téléphone que j'avais, dont la qualité est d'ailleurs bien meilleure que le téléphone que j'ai maintenant. Donc ça m'arrange, mais au niveau du son, je trouve que c'est assez catastrophique. Et je m'y connais vraiment pas en qualité de son ou d'image. Donc vraiment, si moi j'arrive à voir que c'est catastrophique, c'est que c'est vraiment catastrophique. Donc si jamais vous avez des recommandations de micro, de matériel, et surtout comment s'en servir, je prends. Je prends avec plaisir, parce que voilà, maintenant que j'ai un CDI, je pense que je peux me permettre de mettre un petit peu d'argent dans du matériel. Pour faire quelque chose qui me fait kiffer quoi. Pour, je l'espère, vous faire kiffer vous aussi. Il y a d'autres vidéos où c'est juste le temps qui me manque. Donc franchement, j'ai plein d'idées de vidéos, de petits concepts, de choses que j'aimerais revoir sur ma chaîne. Par exemple, les zooms sur. J'en ai fait qu'un pour l'instant sur Ali Hazelwood. Je sais déjà sur qui j'aimerais faire mon prochain zoom sur. J'ai trouvé des sources qui m'aideront à faire cette vidéo. Mais le problème, c'est que ça prend énormément de temps de décortiquer ces sources. Parce qu'on est plus sur une recherche historique que ce que j'avais fait pour Ali Hazelwood par exemple. Autant ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est pas très joli. Mais là, je vous montrerai de plus près. Je trouve que ce que je fais est quand même assez propre. En plus, honnêtement, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Je me suis posée devant une série, j'ai un petit peu cousu et ça allait quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai repris un abonnement sur Nextory. C'est la plateforme que j'utilise pour les livres audio en général parce que je trouve que c'est la moins chère tout simplement. J'aime bien les livres audio. C'est pas ma manière principale de consommer les livres, mais je trouve que c'est vachement pratique. Surtout que je trouve que j'ai vraiment des problèmes d'attention en ce moment. Donc j'ai du mal à véritablement lire sur du papier. Et donc le fait d'écouter quelque chose et de pouvoir faire ma vaisselle ou être dans un bus ou quoi, je trouve ça vraiment chouette. Et puis parfois les lecteurs, je sais pas comment les appeler, mais les personnes qui s'enregistrent, on nous voit tellement belles, tellement adéquates et la voix fait beaucoup de choses, je pense, dans les livres audio. Mais bien entendu, dans mes bilans, quand je vous parle de livres audio, ce n'est absolument pas la voix ou le rythme de la personne qui lit, que je juge. C'est véritablement le livre. Du coup, pour revenir à Nextory, je crois que j'ai jamais payé Nextory plein de pots. J'ai toujours profité d'offres de premiers mois gratuits ou deux mois à moitié prix, etc. Et quand on part, généralement, ils essayent de nous garder avec une petite offre supplémentaire. Et donc je profite pas mal de ça. En ce moment, je suis en train de lire Vivre Vite de Philippe Besson. Du coup, je l'écoute. J'aime bien. Et je pense que je vais peut-être l'écouter pour faire ma deuxième pochette, puisque du coup, j'ai besoin d'avoir un fond sonore quand je fais quelque chose. C'est pour ça que je parle. J'avoue que j'aime bien varier un petit peu ma consommation de livres. Dans le sens où j'adore les livres papiers. J'aime les livres audio. Et j'aime aussi les livres numériques. Donc j'ai une liseuse sur laquelle... J'ai pas lu depuis longtemps, mais j'ai pas mal de livres dessus. J'aime beaucoup la liseuse. Je trouve ça tellement pratique. Et tellement doux pour les yeux aussi. Je trouve que j'ai moins de difficultés au niveau de mes yeux pour lire sur une liseuse que pour lire un livre papier. Après, j'ai des yeux franchement capricieux. J'avoue que ma liseuse est vraiment mon bébé. Je suis fan de la liseuse. Je suis fan des livres papiers et audio. Et j'aime bien faire les trois en même temps un petit peu. Déjà, j'arrive pas à lire un seul livre en même temps. Il faut absolument que j'ai des genres différents quand je lis. Parce que ça dépend de mon mood en fait. Il y a des soirs où je suis claquée. J'ai envie de lire un manga plutôt qu'un livre de philosophie. C'est probablement ce qui va se passer ce soir. Et donc j'ai besoin de les différencier aussi. Et c'est vrai que ça va être beaucoup d'avoir un livre papier, un livre sur la liseuse et un livre audio. Je trouve que ça me permet de mieux retenir mes lectures aussi. Donc voilà, c'est mes petites habitudes de consommation pour les livres. Dites-moi si vous consommez les livres de la même manière ou si vous avez une manière un peu particulière ou plus traditionnelle de consommer les livres. Et surtout si vous consommez les livres audio. J'aimerais bien avoir vos retours sur par exemple des applications comme Audible. Parce que Nextory c'est sympa parce que c'est pas cher. Il y a un peu de choix quand même. Je vous avouerai que parfois j'ai du mal à trouver des lectures dans leur catalogue. Et je me dis que peut-être qu'Audible a un plus grand catalogue. Peut-être qu'il y a d'autres applications qui sont peut-être plus éthiques qu'Audible parce que je crois que c'est affilié à Amazon. Enfin bon, si vous connaissez des applications, si vous avez des choses à me conseiller, je suis preneuse. Les amis, petit update qui conclura cette vidéo parce que, vraiment tant bon, j'ai fini mes fauchettes. J'ai donc terminé la première, celle que vous m'avez vue faire tout au long de cette vidéo. Et j'ai également terminé la deuxième. Mais je ne l'ai pas filmée tout simplement parce que c'était le même processus que pour la première. Et parce que je me suis posée devant Netflix et que j'ai fait ça en une soirée tranquillement. Mais voilà le résultat. Du coup, c'est la pochette pour les formes à poche. Je trouve qu'elle est un peu moins réussie que la plus grande parce que je pense qu'au niveau de la découpe, j'étais vraiment pas symétrique. Mais je suis super contente d'avoir pris le temps de faire ces nouvelles pochettes parce que ça fait un moment que les autres, celles que j'avais avant, commençaient à se dégrader et que je réfléchissais à en faire des nouvelles. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu démotivée par le fait que je n'avais pas le matériel nécessaire. Et en fin de compte, on s'en sort quand même vachement bien, même si on n'a pas beaucoup de matériel. Au niveau de la technique, c'est pareil, je n'ai pas utilisé des méthodes hyper difficiles pour faire ça. Et en plus de ça, j'ai eu l'occasion récemment de tester la plus grande pochette et franchement, ça tient super bien. Après, je pense que ce n'est pas le genre de choses qui s'abîment facilement dans le sens où je ne le mets pas forcément à la machine à laver. Ce n'est pas comme un t-shirt où je vais bouger dedans. Le seul truc qui va s'abîmer, c'est le tissu en lui-même à force d'être trimballé, d'être frotté, etc. Mais du coup, comme j'ai fait des pochettes réversibles, je pense que ça va limiter un petit peu la casse et que ça me permettra de les garder un petit peu plus longtemps. Du coup, même la petite en soi est réversible puisque c'est le même tissu à l'endroit et à l'envers. Voilà mes deux nouvelles petites pochettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de sortir un petit peu de ce que je fais habituellement et de parler un petit peu plus art créatif parce que j'aime beaucoup ça aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais un petit peu sur ma chaîne. Ça m'a aussi fait super plaisir de pouvoir parler pendant que je faisais ça, de pouvoir vous updater un petit peu sur la chaîne YouTube. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être permis de découvrir certaines choses ou que tout simplement, elle vous aura un petit peu diverti. Et du coup, je vous dis à dimanche prochain pour mon bilan de lecture du mois de septembre. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.